Bonjour tout le monde et bienvenue à Curiosité Médicale. Mon nom est Jeanne et je suis une étudiante de médecine en deuxième année à l'Université d'Ottawa et aujourd'hui on va parler du système respiratoire et plus spécifiquement des poumons. Donc j'assume qu'on a tous déjà été soufflé dans notre vie une fois lorsqu'on jouait à l'extérieur puis ensuite on avait de la misère à respirer comme la madame à l'écran ou bien on avait un chien qui courait puis ensuite s'est arrêté pour respirer et sortir sa langue comme on voit à l'écran. Donc notre corps est un système très complexe qui requiert beaucoup d'énergie puis on a besoin de cette énergie-là pour pouvoir aller à l'école, jouer dehors ou faire du travail. Puis pour faire cette énergie, notre corps a besoin d'oxygène et plus spécifiquement ce sont nos cellules qui ont besoin de cet oxygène-là. Et pour amener l'oxygène à nos cellules, on va recevoir l'oxygène de notre système respiratoire et nos poumons. On n'y pense pas vraiment mais notre corps va inspirer et expirer de l'oxygène toute la journée puis il va faire ça pour nourrir nos cellules avec de l'oxygène. Donc maintenant une petite question. À quoi la surface totale des poumons équivaut-elle? Donc combien de surfaces qu'il y a à l'intérieur de nos poumons et puis combien que ça représente en taille de surface physique? Est-ce que ça serait une télévision de 30 pouces, une porte, un terrain de tennis ou une piscine olympique? Donc la surface totale de nos poumons est environ 180 mètres carrés, ce qui est similaire à celle d'un terrain de tennis. Nos poumons ont une grande surface à l'intérieur afin de permettre beaucoup d'échanges avec l'oxygène pour nourrir notre corps. Maintenant, parlons de comment nos poumons fonctionnent. Donc pour respirer, notre cerveau va envoyer un message au diaphragme qui est le muscle qui se trouve sous les poumons. Ensuite, le diaphragme va tirer les poumons vers le bas. Ça, ça va aspirer l'air qu'il y a autour de nous à travers notre bouche et notre nez et puis va l'amener à nos poumons. Notre poumons va absorber cet air-là comme une éponge et puis on respire beaucoup au cours d'une vie. On respire environ 10 à 12 fois par minute et puis en une journée, on respire et expire environ 10 000 litres d'air et dans une vie, on respire et expire 300 millions de litres d'air. Donc une fois que l'air rentre dans nos poumons, elle va aller jusqu'au fond où il y a plusieurs vaisseaux sanguins qui passent et puis l'oxygène va partir de l'air et puis aller dans notre sang. Une fois que cet oxygène-là est dans notre sang, elle va s'attacher à nos globules rouges qui sont des cellules sanguines et puis ce sang-là va aller partout à travers le corps pour amener l'oxygène aux organes et puis les garder en vie. Comme par exemple notre cerveau, notre corps et toutes les autres parties de notre corps. Donc qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire si on trouve quelqu'un qui n'est pas en train de respirer? Donc notre amie Eve est tombée, elle ne respire pas, on ne peut pas trouver de poux, elle est inconsciente. Qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait faire la réanimation cardiopulmonaire. Voici les étapes de la réanimation cardiopulmonaire. La première étape est de regarder à l'environnement autour de nous. Est-ce que c'est un endroit sécuritaire? Ensuite, on va essayer de prendre l'attention de la personne, la toucher un peu pour voir si elle peut nous voir, si elle peut nous parler, si elle est consciente. Si elle est inconsciente, on va légèrement faire basculer la tête vers l'arrière, puis mettre sa tête proche du cou pour voir si la personne respire. On va aussi mettre notre main sur le cou pour voir si la personne a un poux, si le coeur bat encore. Ensuite, il va falloir dire aux gens autour d'appeler le 911. Ceci est une étape très importante pour qu'une ambulance puisse venir. La prochaine étape est la compression cardiaque. Pour ça, il faut mettre les mains une par-dessus l'autre et entrelacer les doigts. Il ne faut pas plier les coudes, donc il faut garder les bras bien droits. Il faut mettre notre main sur la partie osseuse de la poitrine, qui est très proche de où est-ce que le coeur est. Une fois les mains bien placées sur la poitrine, il faut faire des compressions répétitives au rythme de la chanson Staying Alive. Après avoir fait 30 compressions cardiaques, on va donner deux respirations de secours dans la bouche de la personne. Après avoir donné deux respirations de secours, on va encore donner 30 compressions cardiaques. Puis après, on va retourner aux respirations, puis on va continuer ce cycle-là juste à temps que les ambulanciers arrivent. Maintenant, j'ai une autre question pour vous. Quelle est la longueur la plus longue pour laquelle quelqu'un a réussi à retenir son souffle sous l'eau? A. 6 minutes B. 15 minutes C. 24 minutes D. 47 minutes Le record mondial pour retenir son souffle est de 24 minutes et 3,45 secondes. Ce record a été atteint par Alex Vandrel venant d'Espagne à Barcelone le 28 février 2016. Il est un plongeur professionnel, ce qui est pourquoi il est capable de retenir sa respiration pour si longtemps. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un normal qui ne peut pas respirer par lui-même? Par exemple, quelqu'un qui est en chirurgie. Je vais vous donner un indice. Pensez à comment les gens respirent dans les chirurgies lors des émissions médicales qu'on voit souvent à la télé. Donc, si quelqu'un n'est pas capable de faire bouger son diaphragme mais faire rentrer l'air dans ses poumons, ou bien si le tube qui s'appelle la trachée qui est entre la bouche et les poumons ne peut pas rester ouvert pour faire passer de l'air, on peut faire une intubation. Puis, comme j'ai mentionné avant, on va souvent utiliser les intubations lors des chirurgies à l'hôpital. Parce que lors d'une chirurgie, les patients vont avoir, vont être sous anesthésie. Donc, ça c'est des médicaments qui paralysent des muscles. Donc, si les muscles sont paralysés, les poumons ne peuvent pas bouger, puis l'air ne peut pas rentrer dans les poumons. Donc, on va prendre une intubation pour pouvoir amener l'air aux poumons des gens. Donc, une intubation, c'est vraiment passer un tube par la bouche du patient, puis amener le tube jusqu'au poumon, pour pouvoir pousser l'air à travers le tube, puis amener l'air aux poumons. Donc, lorsqu'on installe une intubation, on va prendre un laryngoscope, qui est l'instrument en métal. On va mettre le laryngoscope dans la bouche, afin de pouvoir ouvrir la bouche et la gorge, et passer le tube en plastique dans la bouche de la gorge jusqu'au poumon, afin que l'air puisse se rendre au poumon. Maintenant, voyons voir de quoi une intubation a l'air sur un patient. Donc, ici, on voit le laryngoscope et le tube, les deux placés dans la bouche. Donc, le laryngoscope va être placé par-dessus la langue, afin de mettre de l'espace dans la bouche, et puis il va aussi y avoir une lumière au bout du laryngoscope, pour que le médecin puisse voir à l'intérieur de la gorge. Le médecin va aussi prendre le tube en plastique pour le pousser au fond de la gorge. Et puis, il faut faire attention de mettre le tube en plastique dans la trachée qui se mène au poumon, et non dans l'estophage. Donc, la trachée, c'est le tube qui fait la connexion entre la bouche et les poumons. Mais l'estophage fait la connexion entre la bouche et l'estomac. Donc, il faut faire sûr de mettre le tube dans la trachée pour pouvoir amener de l'oxygène au poumon, parce qu'on ne veut pas amener de l'oxygène à l'estomac. Est-ce que vous savez comment on peut différencier la trachée de l'estophage? Dans la trachée, ou bien au haut de la trachée, il va y avoir les cordes vocales qui nous permettent de parler et faire du son. Et puis, c'est l'air qui passe à travers les cordes vocales qui nous permet de faire ce son-là. Donc, maintenant, j'ai quelque chose d'important à dire. Comment est-ce qu'on garde nos poumons en santé? On a déjà vu que les poumons, c'est super important, parce que ça amène l'oxygène à notre corps et on a besoin de l'oxygène pour vivre. Donc, voici des suggestions afin de garder vos poumons en santé. Premièrement, ne pas fumer. La fumée de cigarette est vraiment mauvaise pour les poumons. Et aussi, de ne pas avoir de la fumée secondaire. La fumée secondaire est la fumée créée par les autres gens autour de nous qui rentrent quand même dans nos poumons. On veut aussi faire attention à l'air qu'on respire. La pollution qui est dans notre environnement peut être mauvaise pour nos poumons. Donc, être dans un milieu où il n'y a pas beaucoup de pollution est mieux pour notre santé. On veut également se faire vacciner contre la grippe afin, encore une fois, de protéger nos poumons. On veut porter des masques qui peuvent nous protéger contre des virus et des pollutions environnementales. On veut faire beaucoup d'activités physiques pour garder tout notre corps en santé. On veut avoir une bonne hygiène personnelle afin, encore une fois, de se protéger de notre environnement. Et on veut avoir encore un environnement propre en faisant le ménage, comme par exemple, pour se protéger de la poussière. Donc, c'est tout pour cette présentation aussi. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et que vous avez appris quelque chose de nouveau. J'espère que ça va vous motiver à toujours apprendre des nouvelles choses et à prendre soin de votre santé. Encore une fois, mon nom est Jeanne. J'espère que vous avez aimé cette présentation. Bonne journée.